Est-ce que la France est la grande favorite pour vous de cette compétition ? Alors on y va à J-1, c'est une question obligatoire. Oui pour Camille. Ah, alors, Angleterre, Espagne, Portugal, Belgique, Pays-Bas, Allemagne et peut-être l'Italie. Il est très en forme ce soir. Oui, Pierre, de l'autre côté, elle a résumé la pensée de Raymond Charlotte, pas seulement. Oui mais, il a résumé la pensée de Raymond, c'est de vivre. Oui mais également, qui n'est pas une date de commémoration, mais bien une phrase. Oui, c'est le fameux oui mais. Ah oui, j'ai de la cour. Il vient d'arriver mon pépère. Ça y est, vous l'avez. Je l'ai, je l'ai. Merci Pierre d'être en décalage. Vraiment, je suis obligé à un sujet de France, on a la chance de vous avoir en sélectionneur. Je viens vous voir. On est d'accord que ce statut de favori, même si vous mettez d'autres équipes, ce n'est pas quelque chose qui devrait leur peser. Ils sont quand même habitués à ce statut-là, non ? Oui, ils sont habitués. Ils sont habitués à toutes les grandes compétitions. Mais on sait aussi que l'Allemagne à domicile, même l'Angleterre, l'Espagne. Quand on voit le Portugal à l'heure actuelle, on se dit que le vrai favori, c'est peut-être eux. L'équipe la plus solide, c'est le Portugal. Celle qui montre le plus de sécurité, de sérénité et qui est la plus efficace. C'est eux, eux, ils n'ont pas de petits matchs. Ils gagnent toujours, ils marquent des buts. Donc, quelque part, moi, je les mettrais plus eux. Quand on voit nos quatre derniers matchs, on se dit favori. Vous m'avez dit que ça ne compte pas tellement. Ça ne compte pas, mais c'est un signe sur quatre matchs. D'accord. Et les Portugais ont cette certitude-là. Moi, c'est plutôt eux. Donc, le Portugal, vous les voyez plutôt bien. Plus que les Français. Avec un grand Ronaldo aussi, Pierre Mathurana, quand même. Parce que là, franchement, il a bientôt 40 piges, Pépère. Il y a eu encore frappes de pied gauche plein de lucarne. Qui est étonnant. Après, il faudra voir dans des matchs avec l'intensité de l'Euro, etc. Là, c'est des matchs amicaux. Mais oui, il est impressionnant. Mais la France est devant. Je pense que la France est devant parce que c'est la meilleure équipe européenne du monde puisqu'elle a été finaliste du dernier mondial il y a 18 mois. Et voilà, elle a battu l'Angleterre à cette occasion. Elle est de toute façon favorite quasiment de toutes les compétitions depuis 2016, globalement. Alors, tu peux... Favori n'est pas gagnant, on l'a vu. On n'a gagné qu'une fois sur toute cette mandature. Mais tu as Mbappé, tu as Griezmann, tu as des joueurs qui sont titulaires quasiment dans les plus grands clubs. Tu as des joueurs qui ont gagné avec des champions il y a deux semaines. Mendy, Kamavinga, Chouameni. Tu as un réservoir de joueurs qui ont un tel statut qui fait que... Les trois que tu viens de citer ne jouent pas. Et en plus, ils ne jouent pas. Non mais tu vois, ça dit quand même la force de l'effectif français. Après, effectivement, quand t'es favori, il y a des choses qui peuvent t'empêcher de gagner. Et sur le favori, l'autre favori de cet euro, on parlait beaucoup de l'Angleterre. Mais l'Angleterre, en ce moment, a un coup de moins bien. On l'a vu sur le résumé, il y a eu cette défaite face à l'Islande. C'est seulement une seule victoire sur les cinq derniers matchs sur la petite série. Et c'est deux défaites face au Brésil et justement face à l'Islande. En plus, Gareth Southgate est énormément critiqué parce qu'il a fait des choix. Il a plutôt fait le choix de la jeunesse et il a écarté certains cadres. Et pour répondre à Rémo, sur le mythe du pays hôte à l'euro, je précise, ce n'est pas réel comme une Coupe du Monde. On a compté déjà la dernière équipe à avoir gagné l'euro en étant pays hôte. C'était l'équipe de France en 1984. Ça commence à remonter. Il y a seulement deux équipes qui ont gagné l'euro à domicile. C'est donc la France en 1984 et seulement l'Espagne en 1964. Donc il y a un mythe. Ça se finit par 4. Là, c'est la France. Ah, je ne l'avais pas, ça l'a vu. Mais arrêtez ! Non mais je poursuis parce que ça va intéresser Raymond. Ça aussi, c'est l'observatoire du football qui place en position forte les Allemands devant l'Angleterre. Et surtout la France des championnes du monde, l'Allemagne, le pays hôte et l'Espagne championne d'Europe en 2008 et en 2012 sont les demi-finalistes les plus probables et candidates à la victoire finale. Une analyse basée sur la compétitivité, les effectifs et calculée à partir d'un indispondérant les minutes disputées par les sélectionnés lors de la dernière année de compétition. Donc ce sont des pronostics de mathématiciens. Mais il y a évidemment d'autres arguments pour les Allemands. Le capitaine des Bleus, Kylian Mbappé, qui a accordé un entretien à Bild, le journal allemand hier, se méfie aussi de cette Mannschaft, pourtant éliminée au premier tour du dernier mondial. Blague à part, l'Allemagne a une grande équipe. En général, les Allemands sont toujours présents au rendez-vous lorsqu'il y a un trophée en jeu. Ils se remettent toujours de leurs échecs aussi. Une finale France-Allemagne le 14 juillet, je signe tout de suite. Et dans notre journal, l'ancien capitaine allemand, Philippe Lam, se montre aussi confiant pour son équipe. Je suis absolument optimiste. Il y a encore de très très bons joueurs. 18 joueurs ont atteint les quarts de finale de la Ligue des Champions. Plus que pour toute autre nation, Julian Nagelsmann et Rudi Voleur doivent former une équipe. L'Allemagne pourra alors jouer un rôle très important. Pour moi, la France est effectivement la favorite de l'Euro. Mais une fois que j'ai dit ça, je pense que je n'ai rien dit parce que ça ne signifie absolument rien. On est obligé de parler avant une compétition sur ce que l'on voit, sur le réservoir, sur l'effectif. Et je pense que quand on regarde l'effectif de l'équipe de France, c'est, à mes yeux en tout cas, le meilleur effectif d'Europe, du plateau. Mais après, ce sont les états de forme. Et on sait très bien que les états de forme se révèlent dans une compétition, parfois même après le premier tour. Sébastien, il y a quand même aussi, là on l'a vu avec Camille qui était là avec les mathématiciens, bien sûr. Mais au dernier Euro, la France avait peut-être aussi déjà la meilleure équipe du plateau. Et puis, il y avait eu ces 10 minutes contre la Suisse. Le foot est fait d'émotions qui font qu'à un moment, le ballon ne tourne plus rond. Oui, mais pour moi, ces 10 minutes face à la Suisse, elles n'arrivent pas par hasard. Il y avait des problèmes au sein de l'équipe de France. Il y avait un sélectionneur qui avait un petit peu perdu le fil des changements de système. Le retour de Karim Benzema, même s'il n'était pas responsable des conséquences de ce retour, ce retour-là avait modifié tous les équilibres de groupe. Donc, cette élimination face à la Suisse, elle n'est jamais arrivée par hasard. En aucun cas, je n'y crois pas une seule seconde. Alors, un dernier mot avec vous. Après, on vous libère, puis on vous retrouve tout à l'heure pour ce moment exceptionnel vers 20h25. Parce qu'on aura l'air des accusés dans l'affaire Pogba, votre documentaire diffusé ce soir à 21h05. Est-ce que cette équipe est une bête de compétition ? C'est-à-dire qu'ils connaissent le chemin, les Français ? Voilà une bonne question. Ils connaissent le chemin. Il y a des joueurs, en tout cas, qui étaient là, même beaucoup de joueurs qui étaient là à la Coupe du Monde 2022. Donc, ils connaissent à la fois le chemin et ils connaissent le goût de l'échec final. Donc, ça, c'est parfois un moteur très important. Je pense qu'il y a de la sérénité. Mais là encore, ce n'est pas une garantie pour aller chercher un trophée. Mais aujourd'hui, ça va plutôt bien. Il y a l'inconnu Mbappé. On va être attentifs jusqu'à lundi. Parce qu'aujourd'hui, tout est construit autour de lui. Et donc, il faut qu'il soit en forme. Mais tous les éléments sont réunis pour que ça puisse bien se passer. Est-ce que, quand on est joueur, Djibril, au sein de l'équipe de France, parmi les favoris, aller comme ça, ça rend fort ? Ou alors, c'est quelque chose qui glisse sur les joueurs ? Non, je pense qu'ils sont habitués maintenant. Ils sont habitués. Ils ne font même plus attention à ce genre de pression. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils sont focus. Ils ont le logiciel pour aller gagner. Après, comme Seb l'a dit, ça dépend de l'état de forme. Les maladies, les petites déçueurs, les petits coups qui arrivent. Vous êtes d'accord avec lui sur le meilleur effectif du plateau ? Oui, oui. Après, moi, le Portugal me fait peur aussi. Mais moi, l'Angleterre, c'est beau, mais je n'y crois pas trop. Je n'y crois pas trop. Je ne suis pas 100% confiant. Mais moi, je mettrais plus le Portugal en vrai concurrent. Charlotte, votre top 3, c'est quoi alors ? Portugal, Angleterre, France. Donc, 3e ? Vous faites comme ça ? Non, je ne l'ai pas mis dans l'ordre. Moi, je mettrais l'Espagne avant l'Angleterre. Espagne avant l'Angleterre, Djibril. Ok, Charlotte ? Alors, évidemment que les matchs de préparation, il ne faut jamais trop être attentif et en faire des conclusions. Mais je pense que ça leur a fait du bien d'être malmenés, de ne pas réussir forcément à bien jouer au foot. Et le jeu de transition n'a pas forcément fonctionné à chaque fois. Mais je ne trouve pas que ce 7 euros, il y a un favori vraiment au-dessus. C'est ouvert. Et je trouve que les effectifs, oui, sur le papier, mais aujourd'hui, les effectifs, ça ne sert plus à rien. Parce que c'est l'état d'esprit, c'est ce que tu mets sur le terrain, c'est l'envie. Tout ça que, déjà, on le sait depuis plusieurs années, arrive à le manager dans son équipe. Mais je trouve que le Portugal a quand même un effectif qui se rapproche beaucoup de la France. Bon, je suis rassuré parce que sur les images qu'on a choisies, on a mis Portugal, Angleterre, on pourrait rajouter l'Espagne-Italie. Et vous avez dit tout cela. Et la Croatie, qui a battu le Portugal pendant la préparation. Je ne peux pas l'oublier. Il fallait qu'ils viennent donner la Croatie. C'est fait, mon raccord. Est-ce que l'équipe de France est la grande favorite pour l'Euro ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des bleus. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de la notification. On ne va pas de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si cette fois on est parti. Allons. L'équipe de France, les amis, est-ce que selon toi, c'est la grande favorite pour cette Euro ? Déjà, les gars, lorsque tu regardes l'effectif de l'équipe de France, sur le papier, c'est costaud. C'est costaud. En défense, tu as Saliba. Sur toutes les lignes, tu as les jouets de très haut niveau. Tu as les jouets de très, très haut niveau. Les amis, au goal, tu as des mecs comme le Mike Midian, qui est aujourd'hui une valet sur. En chaîneur centrale, tu as Saliba. Au milieu, tu as Angolo Kanté qui revient. Tu as Antoine Griezmann. En attaque, tu as Kylian Mbappé. Et j'aime pas. Sauf que, les amis, sauf que, moi, je pense que cette équipe a quand même des lacunes. Notamment, au milieu. Au milieu et même en chaîneur centrale. Certes, tu as Saliba. Mais à côté de Saliba, tu vas mettre qui ? Tu vas mettre qui ? Tu vas mettre qui à côté de Saliba ? Est-ce que tu vas mettre Opa Mekano ? Opa Mekano, qui ne jouait plus avec le Bayern Munich ? Ibrahima Konatim, qui ne jouait plus non plus avec Liverpool ? Du coup, c'est très compliqué. Qui sera associé à William Saliba ? Selon moi, moi, j'aurais souhaité que Deschamps fasse jouer Pava et mettre Pava et Saliba. Mais sauf que, Deschamps n'aime pas jouer avec deux droits de chez. Du coup, ça sera très compliqué. Donc, la défense ne me rassue pas. Le milieu non plus ne me rassue pas. Puisque, ce n'est pas pour rien que Deschamps avait revenu Ngolo Kante. Vous pensez vraiment que, si ce milieu-là était vraiment rassurant ? Vous pensez que Deschamps devait rappeler Ngolo Kante ? Moi, je ne crois pas. Moi, je ne crois pas les amis. S'il a rappelé Ngolo Kante, ça signifie qu'il a un doute sur ce milieu. Il est sceptique sur ce milieu. Et on voit tous que ce milieu n'est pas vraiment rassurant. Surtout que Rabiot n'est pas vraiment au top. Antoine Griezmann non plus. Il est moins bien ces derniers temps. Du coup, ton seul secteur qui est un peu rassurant, c'est l'attaque. Et même là, et même l'attaque. Puisque l'attaque qu'il y a, on a vu qu'il était clairement en dedans en deuxième partie saison. Avec le PIG, en deuxième partie saison, il était vraiment moins bien. Mais du coup, il y a plein d'interrogations sur l'équipe de France. De l'autre côté, tu as l'Angleter. L'Angleter qui est plutôt bien. L'Angleter qui a un effectif IS-IS-L. Le seul inconvénient de l'Angleter, selon moi, c'est la chaîne centrale. La chaîne centrale de la défense, là, pour moi, ce n'est pas rassurant. Sinon, le reste, là, le milieu est vraiment gagné. Au milieu, tu as le J.K. Rice, tu as Jude Bellingham, tu as Phil Foden. L'Angleter, ça me permet de laisser Jack Rulich. Ils n'ont pas pris Jack Rulich. Donc, ça montre à quel point cette équipe a vraiment du réservoir. L'Angleter a vraiment du réservoir, les amis. Tu as les bouquins de Saka. Sans compter qu'il y a évidemment Arreken qui a marqué plus de 40 buts. Cette saison, toutes compétitions confondues. Donc, L'Angleter, c'est aussi une valeur, une valeur un peu sûre. Sauf que L'Angleter, généralement, chaque saison, chaque héros, on annonce toujours L'Angleter favori. Mais sauf qu'elle déçoit. Elle déçoit généralement parce que peut-être qu'elle n'a pas trop le coach qui sera capable de l'examiner loin à la compétition. Du coup, L'Angleter manque un peu d'expérience dans les grandes compétitions européennes. Tu as également le Portugal. Le Portugal, pour moi, sur le papier, c'est l'équipe qui a vraiment un effectif très monstrueux sur le papier. Le Portugal, ils sont vraiment monstrueux. Enchaînés centrales. Tu as le Rubén Diaz. Tu as des mecs comme le Pep qui revient. Il a en forme. Pepe, Pepe, Pepe. Il a en forme de Madrid. Il a en forme. Tu as Rubén Diaz. Tu as le Rafael Yao. Tu as le Diego Jota. Tu as Cristiano Ronaldo. Tu as Yao Félix. Tu as Cancelo. Tu as Nuno Mendes. Mais c'est du très, très lourd, les gars. Tu as Bruno Fernandez. Pour moi, c'est l'équipe qui a l'effectif le plus conséquent. Le Portugal, pour moi, c'est l'équipe qui a l'effectif le plus conséquent. Après, le Portugal, c'est un peu comme l'Angleterre. C'est une équipe qui du sort souvent dans les grandes compétitions européennes. Mais si on veut voir en termes d'expérience, en termes de vécu, oui, l'équipe de France est un grand favori. Est-ce que c'est le grand favori ? Je n'en sais pas. Mais c'est un favori très sérieux. La preuve est du carrément de la finale des compétences européennes. Après, partagez-moi tous les commentaires et commentez sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche de l'issue. Je vous laisse en premier, mais les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo, les amis. Ciao, ciao.